bonjour à tous bienvenue dans cette vidéo alors là je suis en route pour grenoble où ce soir je vais assister à une présentation de big game pro en présence du big boss de la boîte pour nous présenter l'entreprise son activité sa vision ça c'est vraiment au top me voici dans la chambre d'hôtel j'ai un peu tout sorti c'est un petit peu le bazar donc je me dépêche parce que à peu près dans une heure voire un peu moins il faudrait que je sois vraiment sur place donc je vais vite fait me prendre une douche les piles rechargeables sont en train de charger ce que j'aurais dû faire avant et puis après voilà je me dépêche et je me rase aussi alors ça y est je suis arrivé au restant le téléphérique au restant du téléphérique plutôt en fait j'ai vraiment miséré parce que pour venir ici jusqu'au fort il ya une petite route une seule route mais une route de merde parce que c'est quoi du terme il faut y aller en première donc ça a été assez délicat je me suis oula dans quoi je m'embarque et c'est pour ça qu'il y a des gens surtout les gens qui sont du coin connaissent l'astuce ils viennent par le téléphérique regardez-moi cette vue c'est vraiment magnifique et le téléphérique là voilà me voici de retour à l'hôtel alors je vais pas parler trop fort parce que les minuit passés la présentation s'est très bien passée les gens étaient vraiment intéressés par l'affaire pendant le repas qui était très très bon je vous recommande d'avoir ce restaurant eh bien on a pu continuer à discuter avec certaines personnes qui étaient justement très très curieux qui voulaient en savoir plus qui voulaient avoir plein d'informations donc ça c'était vraiment bien puisqu'on a pu vraiment échanger avec tous ces gens là puis d'être là en présence justement du seoul à la boîte ça fait aussi toute la différence allez je vous dis bonne nuit et à demain et voici le deuxième jour ici à grenoble et aujourd'hui visite touristique on va dire ça me change vraiment que chez moi parce que je suis dans une région où c'est plutôt plat et là me retrouver entouré de haut sommet on va dire ça change grenoble capitale des alpes 16e commune de france chef du département de l'isère ancienne capitale du dauphiné elle est approximativement au centre de la partie française des alpes au départ c'est une bourgade situé à un endroit stratégique sur la voie romaine entre vienne et l'italie elle fut fortifiée puis accéda au rang de chef lieu de cité son importance augmenta quand les comptes d'albon futurs dauphins de viennois la choisir comme capitale de leur état la future province du dauphiné en 1349 la vie se retrouva rattachée au royaume de france elle devint également un peu plus tard le siège de garnison à la frontière avec le duché de savoie et se distingue à lors des guerres d'italie avec le temps elle prospéra économiquement notamment avec le développement de la ganterie ce fut à grenoble que se firent sentir les prémices de la révolution française en 1788 à la révolution industrielle la découverte de la houille blanche énergie produite par les chutes d'eau assurera l'industrialisation rapide de la région aujourd'hui grenoble est situé à des croisements routiers et ferroviaires majeurs et constitue l'un des plus grands centres scientifiques européens et de nombreux écoquartiers ont vu le jour et oui de retour à l'hôtel alors je vous ai passé un petit peu très rapidement la ville il ya des petits points charmants et puis après alors je n'ai complètement sauté l'après-midi je suis pas en fait je suis un vrai youtubeur je suis pas le gars qui veut tout le temps se filmer se prendre en selfie j'ai du mal d'ailleurs à me prendre des photos de moi en selfie j'ai voilà je manque encore cette habitude et du coup je ne pouvais pas tout partager le midi j'ai fait quoi j'ai fait un resto chinois l'après-midi j'ai repassé l'après-midi avec kevin mon sponsor et miguel que on a parlé à faire tout simplement et ça s'est très bien passé et ils sont adorables enfin surtout miguel il est c'est un mec en or vraiment il a la main sur le coeur ça te sens donc voilà et puis le soir je me suis je me suis pris un petit truc puis après direction hôtel et puis un petit épisode de colombo et oui colombo bah oui colombo ça faisait des années que je n'avais pas vu un épisode de colombo c'est toujours bien ficelé les histoires peter ford qui c'est un lecteur qui est génial non voilà et puis donc un petit épisode de colombo et dodo bonjour à tous voilà nous de nouveau une belle petite journée en fait non il est meilleur hier donc aujourd'hui qu'est ce que je vais faire ténéphérique et direction là-haut c'est parti dans l'espèce de bulle alors pour s'asseoir ouais c'est des petits sièges ça monte ça monte ça monte ça monte la jamie ouais on est tout à l'arrière hein ma vie ne tient qu'à deux câbles je peux vous dire qu'ici il y a du vent il fait froid ce matin le fort est là là c'est la seule route en fait qui permet d'accéder au fort il y a une seule route c'est une route de merde je vous le dis je l'ai pris l'autre soir il faut y aller en première pour la montée c'est un truc de fou et pour redescendre c'est aussi galère là au niveau de la grille il y a deux pointes et j'ai flingué j'ai fait un petit trou dans mon cuir donc voilà là je suis sur le à part la pointe parce que c'est tout là haut là il y a un restaurant chez le père gras donc peut-être un truc sympa à tester donc vous voyez que pour y accéder il faut vous saper la route si vous venez avec les bulles voilà c'est à 200 300 mètres c'est pas très loin avec les bulles il y a un mec qui a laissé ses sandales donc en fait c'est les grottes dite de mandrin creusé dans la roche en 1844 par l'armée ses ouvertures dans le rocher fournissait des feux de revers atteignant par dernière un ennemi en train de progresser en direction du fort depuis le glacis la légende dauphinoise veut que le célèbre brigand mandrin y ait caché son trésor cette rumeur se révèle infondée puisque mandrin est mort en 1755 soit près de 100 ans avant la construction de ces grottes on va un peu comme partout malheureusement il y a des tags il ya la marine monroe qui est juste là il devait y avoir une porte certainement on peut voir que c'est assez droit c'est assez construit les mecs ils étaient là en train d'observer allez il y en a un qui passe là allez pouf il nous tire là dessus pouf 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 donc oui ça permettait de pouvoir justement attaquer les gens qui voulaient l'ennemi qui voulait justement atteindre le fort et nous ça nous permet d'avoir une belle vue alors ici ça descend encore on va dire alors c'est tout simplement des autres positions d'observation on va voir ce que ça donne déjà avec les grottes qu'on a vu tout à l'heure voilà je pense qu'on a vu l'essentiel en fait c'est des grottes de défense tout simplement entrée du téléphérique c'est par là donc c'est par là l'entrée du fort tout simplement on entre par là puis là il y a le musée et puis après on a tout le reste comme ça à l'intérieur donc il y a le restaurant justement le téléphérique qui est pas mauvais du tout il y a quand même plusieurs hauteurs au niveau du fort et on peut voir qu'il y a encore une hauteur là donc voilà ça y est je suis tout en haut et en haut du dernier bâtiment ici on peut vraiment voir un superbe point de vue un superbe panorama je pense que c'est quelque chose à faire et à voir c'est là où on fait les belles photos me voici au musée des troupes de montagne c'est vraiment le musée du fort tenu par des gendarmés donc c'est intéressant d'explorer un petit peu ce lieu ça c'est quand tu joues à Batman quand tu fais de l'acrobranche alors il faut savoir qu'ici il y a ce qu'on appelle l'acro-bastille je pense que vous connaissez l'acrobranche c'est pas mal parce que du coup ça leur apporte une activité supplémentaire et des fonds supplémentaires certainement pour entretenir le lieu bravo vraiment je suis assez admiratif pour les sportifs parce qu'ici il y a des sportifs ils viennent là, ils marchent, ils courent jusqu'au fort alors que la montée est sacrément rude et donc bravo à tous ceux qui font cet effort là qui s'entretiennent et qui sont là et je pense que de toute façon que vous venez en tant que sportif ou que vous venez en tant que visiteur il y a une vraie récompense à venir ici c'est vraiment ce point de vue qui est je trouve magnifique alors je suis remonté là-haut je voulais aller tester le restaurant Le Père Gras malheureusement il est complet, c'est sur réservation je vais peut-être retourner au téléphérique ou alors je vais prendre un petit truc au snack cette fois-ci pas de pluie et on voit beaucoup mieux je vous montre ça c'est une belle bâtisse hein ! voilà ! les trois tours là-bas qui sont assez caractéristiques de la ville et c'est vrai que quand on est en bas dans la vallée et bien ces trois tours vraiment font partie du paysage ça fait partie un petit peu du paysage un petit peu de Grenoble me voici de nouveau sur la route direction la Bourgogne la Bère Gras la Bère Gras va voir quoi ? Sous-titrage ST' 501